Accepter l'idée d'un pays communiste aux portes des États-Unis ou détruire la planète à coup d'armes nucléaires. Analyse d'une décision où se joua le sort de l'humanité. La crise dite des missiles de Cuba se déroule sur 13 jours, du 16 au 28 octobre 1962. 13 jours pendant lesquels le monde fut comme suspendu à la décision de deux hommes, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et Nikita Khrouchev, président du RSS. Les enjeux sont immenses en plein équilibre de la terreur. Le risque de mal décider est ni plus ni moins que détruire la planète à coup d'armes nucléaires. Que se passe-t-il ? Le 14 octobre, un avion de reconnaissance américain fait état de l'installation sur l'île de Cuba de missiles nucléaires soviétiques tournés vers les USA. Pendant 13 jours, Kennedy et l'ensemble de ses conseillers cherchent une issue pacifique à cette crise paroxystique de la guerre froide. Finalement, après de multiples négociations, grandes et petites, officielles et secrètes, un accord est conclu, stipulant le retrait de ses missiles contre la promesse des États-Unis de ne plus jamais envahir Cuba. Cette issue fut possible car la décision de ne pas recourir à l'arme nucléaire a prévalu. Bien qu'entouré de conseillers qui lui conseillent la force, Kennedy prend le parti de négocier. Mais ce choix est extrêmement périlleux et dépend aussi de l'attitude de Khrouchev. Comme l'écrit Robert Kennedy dans ses mémoires Personne ne voulait faire la guerre pour Cuba, mais il était possible que l'on prie, d'un côté comme de l'autre, une décision qui, pour des raisons de sécurité, d'orgueil ou de dignité, exigerait du camp opposé une réaction qui, à son tour et pour les mêmes raisons, entraînerait une réaction qui, pour finir, d'escalade en escalade, déclencherait un conflit armé. Les 13 journées sont celles de nombreuses hésitations et remises en cause. Le point de non-retour va-t-il être franchi ? Jusqu'à quand Kennedy peut-il tenir sa position de non-intervention ? Dans ces moments, chaque minute compte et les ultimatums peuvent rester lettres mortes. L'attention est à son comble. Les navires russes continuaient d'avancer. Ils approchaient de la barrière des 800 km. Le danger et l'anxiété que nous ressentions pesaient sur nous comme une chape de plomb, et spécialement sur le président. Le monde était-il au bord de l'Holocauste ? Par notre faute ? Avions-nous commis une erreur ? Y avait-il autre chose à faire ? Ou à ne pas faire ? Ce qui est extrêmement difficile dans une négociation, c'est qu'on est dépendant des décisions de l'autre partie en présence. On essaie de les deviner, on identifie des scénarios possibles, mais rien n'est jamais certain. Il faut aussi savoir attendre. Finalement, on ne peut savoir si les choix opérés sont les bons qu'avec le dénouement. Ce fut le cas pour la crise des missiles de Cuba. La décision de ne pas recourir à la force est la bonne. Le 28 octobre à 10h25, au bout de 13 jours de tensions incroyables, un message est apporté à Kennedy. Monsieur le Président, nous venons de recevoir un rapport préliminaire qui semble indiquer que certains navires soviétiques ont stoppé naître en pleine mer. Cette crise sans précédent a aussi été celle d'une autre décision. L'installation du fameux téléphone rouge, reliant directement la Maison-Blanche au Kremlin, afin de permettre une communication directe entre les deux superpuissances et éviter de nouvelles impasses politiques. Une décision pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501